Je vous vois venir bande de petits coquins Donc vous avez été plusieurs à me signaler la vidéo d'un mec qui a fait une vidéo pour dire les dividendes ne te rendront jamais riche etc vous m'avez demandé de réagir par rapport à ça parce que vous êtes des petites commères parce que vous avez bien le clash, le buzz etc mais non non sur cette chaîne on est très sympa donc on va regarder cette vidéo ensemble en prenant du plaisir on va la commenter on va la commenter avec amour et bienveillance voilà et c'est parti alors je ne connais pas ce mec Mathieu Louvet enchantier enchantier je m'appelle Teuse enchanté Mathieu Louvet alors n'investis pas en dividendes pourquoi les dividendes ne vous rendront jamais riche bonne miniature très bonne miniature je pense qu'il a bien géré ça donc respect déjà pour cette raison alors si on voulait faire un petit peu le zététicien vous voyez pourquoi les dividendes ne vous rendront jamais riche pour moi là il y a une petite confusion en fait ça va dépendre ça va dépendre de ce qu'il nous dit dans cette vidéo mais je ne crois pas qu'il faille enfin moi je ne vous dirai jamais que les dividendes vont vous rendre riche ça jamais je vous dirai ça ce que je vous dis tout le temps c'est ce qui va vous rendre riche c'est vos connaissances et vos compétences c'est de l'argent que vous êtes capable de générer et une fois que vous êtes capable de gagner de l'argent par contre ce que je dirais c'est que la stratégie d'investissement dans les dividendes est la meilleure stratégie enfin en tout cas moi c'est ma stratégie préférée je pense que c'est la meilleure stratégie mais ça on peut en discuter par contre donc s'il nous dit ça s'il nous dit bah regardez on ne devient pas riche grâce à la bourse mais à tout prendre je vous conseille de prendre plutôt une stratégie de croissance qu'une stratégie de dividendes là ça va si sa vidéo c'est de dire vous ne deviendrez pas riche avec les dividendes parce que ça va prendre trop de temps par contre si vous prenez une stratégie croissance t'inquiète là vous allez devenir riche beaucoup plus vite etc là je trouverais que c'est malhonnête parce que non en fait on ne devient pas riche grâce à la bourse on devient riche grâce à notre travail et ensuite la question c'est une fois qu'on a de l'argent quelle est la meilleure stratégie pour pouvoir l'investir on peut débattre pour savoir croissance versus dividende ça il n'y a pas de problème mais discréditer la stratégie en dividende pour dire ça ne vous rend pas riche en revanche c'est une stratégie qui vous rend riche ça je pense que c'est faux en plus que c'est dangereux mais je ne pense pas qu'il aille dans cette direction on va voir ce qu'il nous dit la deuxième chose c'est que j'ai peur en fait en regardant cette vidéo de m'ennuyer parce que j'ai vraiment peur qu'on ait encore cet embarrassant couplet sur qu'est-ce qu'un dividende un dividende en fait les entreprises ne vous donnent pas de l'argent qu'elles ont créé elles détachent une part de leur argent et d'ailleurs le jour du détachement vous voyez le cours en bourse qui baisse etc s'il emploie cet argument il va vraiment baisser dans mon estime mais ce sera une bonne occasion en tout cas de vous expliquer pourquoi c'est pas du tout un argument mais bref on va maintenant se lancer bonjour Mathieu se créer un portefeuille d'action à dividendes pour se verser un revenu passif pour voir en vivre car ces dividendes sont des revenus récurrents semble être une idée très attrayante on a la sensation de recevoir un salaire tous les mois sur notre compte et ça paraît très sécurisant il existe alors c'est pas une sensation c'est pas une sensation c'est concret t'as vraiment de l'argent qui arrive t'as vraiment de l'argent qui vient donc on est pas dans la sensation on est dans le très concret alors qu'est-ce qu'il vous dit d'autre ? des livres, des blogs, des forums dédiés à l'investissement en dividendes certains vont même jusqu'à dire que grâce à ces revenus récurrents vous serez à l'abri des chutes du marché et vous obtiendrez des rendements long terme plus élevés certains pensent même qu'il faut alors oui ça c'est vrai effectivement la stratégie à dividendes c'est quelque chose qui a tendance à protéger dans les marchés baissiers vous l'avez vu pendant la crise du Covid on a eu cette situation où les entreprises qui payent des dividendes ont mieux tenu que les autres et elles n'ont pas coupé leurs dividendes et là encore dans la crise qu'on a aujourd'hui les entreprises qui payent des dividendes bah elles réussissent mieux que les autres à tenir et elles continuent de payer leurs dividendes et à les augmenter donc effectivement dans un marché la stratégie de dividendes on peut discuter de ça quand on est dans une période de grosse croissance quand on est dans une période de grosse croissance et qu'on voit des gens qui ont des petites boîtes t'inquiète qui te disent ouais moi je fais du 30% par an effectivement on a l'impression de faire un peu tiep avec un portefeuille de dividendes mais en marché baissier évidemment que la stratégie à dividendes c'est quelque chose de plus sûr après le seul truc auquel il faut faire attention ça je vous conseille c'est de regarder la dette la dette c'est quelque chose de très important parce que vous avez des entreprises à dividendes qui peuvent être un peu plus endettées que les autres sachant que ça dépend à quoi on compare parce que vous avez dans le domaine de la tech non rentable donc les boîtes vraiment croissance croissance qui sont des boîtes qui n'ont que de la dette elles n'ont pas de revenus et elles ne reposent que sur le fait qu'il y a des gens qui foutent de l'argent régulièrement dedans elles ne créent pas de produits donc il n'y a que de la confiance dedans il n'y a que de la confiance dedans mais voilà vous avez certaines boîtes à dividendes qui sont quand même très endettées et ça moi je les exclue surtout dans une période de récession quand le coût de l'argent augmente quand le coût d'emprunter de l'argent augmente vous pouvez là je ne sais pas combien de temps va durer la récession mais c'est absolument pas impossible que dans cette période là on voit des boîtes qu'on pensait absolument intouchables se cracher parce qu'elles sont trop endettées et que quand vous êtes très endetté et que les taux augmentent vous pouvez être dans une situation assez désagréable attends ça fait 15 minutes sa vidéo c'est un prophète ou quoi le mec c'est on va écouter un peu mais peut-être qu'après on va regarder le chapitrage et on va faire chapitre par chapitre sinon ça va durer trois plombes obligatoirement des dividendes pour générer des intérêts composés il y a parfois avec les dividendes une perception de revenus quasiment garantie qui ont fait une stratégie infaillible ou presque dans cette vidéo je vais vous montrer le contraire et vous prouvez empiriquement comme théoriquement que les dividendes ne sont pas un revenu passif que la stratégie à dividendes est sous-optimisée et pire que vous ne pourrez jamais vivre de vos dividendes alors jamais vivre de vos dividendes ça dépend de combien vous gagnez le truc que c'est sous-optimisé on va voir ce qu'il veut dire là-dessus pour le fait que ce soit passif c'est difficile de voir quelque chose de plus passif que la stratégie à dividendes après je vois pas à quoi il peut comparer ça après si sa vidéo c'est pour dire investissez dans un ETF SP500 capitalisant là pourquoi pas là je le dirais si vous avez pas envie de vous prendre la tête du tout ETF SP500 capitalisant quand vous vivez en France ça peut être une super idée de faire ça attention si vous possédez des actions à dividendes ou comptez en posséder regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin elle risque de fortement optimiser vos futurs investissements d'abord il faut bien comprendre d'où vient un dividende il faut bien comprendre ce qui se passe concrètement vous allez voir c'est très important lorsqu'une entreprise a généré des bénéfices elle peut en distribuer une partie à ses actionnaires sous forme de cash c'est ce qu'on appelle les dividendes imaginons l'entreprise s'investir qui investit dans un parc oh attends tu vas pas nous embarquer dans un truc aussi 50 000 euros chacun sa valeur est donc estimée à 200 000 euros elle a généré durant l'année tout le début c'est ça c'est regarder une entreprise quand elle voilà c'est ça on a le chute de l'action dans la réalité pour un investisseur en pratique et je vais emprunter un graphique proposé par Anis Lachnef lors de chaque dividende on a une chute de l'action équivalente au montant du dividende pour chaque dividende versé le prix de l'action chute du même montant on parle de détachement du dividende pour l'action reality income une foncière américaine très utilisée dans les portefeuilles à dividende notamment car sa distribution de dividende est mensuelle j'ai pu étudier les dividendes depuis 2021 soit 21 versements de dividende pour avoir droit à un dividende il faut détenir l'action la nuit de la veille du dividende donc par exemple pour le versement du 26 février 2021 le cours de clôture de l'action la veille du dividende était de 59,68 euros le lendemain son cours d'ouverture c'est ridicule bon je vais vous expliquer pourquoi c'est ridicule mais voilà il a fait cet argument il a fait cet argument du type oui quand le dividende se détache etc je vous montrerai à la fin pourquoi c'est ridicule je veux voir ce qu'il y a dans la suite de sa vidéo donc un dividende n'est pas un revenu passif on va voir ce qu'il veut nous dire ici du coup un dividende n'est pas un revenu passif tout simplement car un dividende n'est pas un revenu tout court si c'était le cas il suffirait simplement à des spéculateurs d'acheter des actions avant leur dividende pour les revendre ensuite en ayant encaissé le mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit vous vous rendez compte de ce qu'il dit il dit ce n'est pas un revenu passif parce que ce n'est pas un revenu sinon il suffirait à des investisseurs de l'acheter la veille pour le revendre mais dans ce cas là ce ne serait pas passif le point d'avoir des actions à dividende c'est que on laisse l'action à dividende dans notre portefeuille et puis régulièrement on reçoit le dividende et puis sur le long terme le cours de l'action augmente et puis notre revenu passif augmente donc c'est ridicule ce qu'il dit dire ça oui sinon il suffirait donc ce n'est pas un revenu passif parce que sinon il suffirait à des investisseurs actifs ça ne veut absolument rien dire ce qu'il nous raconte qu'est-ce que c'est que ça ? Dividende et gagner de l'argent sans prendre trop de risques or ce n'est pas le cas il n'y a évidemment pas d'arbitrage possible l'argent gratuit n'existe pas en bourse une autre croyance c'est de dire oui certes le dividende fait baisser le cours à l'instant du versement mais l'action sur la durée va rattraper cette perte peut-être comme peut-être pas en moyenne ce sera le cas sur le marché puisque les marchés sont haussiers sur le long terme et que les entreprises font des bénéfices Ah mais là il aurait dû regarder la vidéo que j'ai consacrée là-dessus c'est pas c'est pas enfin voilà c'est pas en moyenne ou quoi c'est le si vous prenez l'ensemble des actions qui versent des dividendes que vous créez un fonds avec l'ensemble des actions qui versent des dividendes et qu'à côté de ça vous créez un fonds des actions qui ne versent pas de dividendes vous allez voir que dans le fonds des actions qui versent des dividendes sur le long terme vous avez des entreprises qui s'apprécient beaucoup plus pourquoi ? parce qu'une entreprise c'est une entreprise qui a beaucoup de revenus c'est une entreprise qui est bien gérée donc vous avez beaucoup plus de chance d'avoir cette entreprise qui tient la route sur le long terme que dans une boîte de croissance qui ne verse pas de dividendes et qui peut faire zéro du jour au lendemain mais on va aller voir parce que là je le trouve très théorique et je vais vous montrer des exemples concrets pour le débunker mais on va regarder encore ce qu'il a à dire mais il n'y a aucune garantie de cela et surtout il n'existe absolument aucune loi de la finance qui obligerait l'action à compenser la chute suite à un dividende et pour s'en apercevoir une autre manière est de regarder les cours ajustés des actions donc cours ajustés c'est la performance totale d'une action variation de sa valeur et dividende pris en compte et réinvesti par exemple sur la période où on a analysé les dividendes de Realty Income voici son cours ajusté c'est ce qu'a gagné réellement un investisseur regardez il a pris là pour Realty Income il a pris un an voilà 2021 2022 ça c'est c'est très malhonnête de faire ça regardez voilà ça c'est Realty Income donc vous le regardez sur le long terme qu'est-ce que vous avez dans Realty Income vous avez une boîte qui fait son taf vous avez une boîte qui vous permet d'avoir votre capital qui s'apprécie sur le long terme là on est dans une période spéciale parce que pour Realty Income vous êtes dans une boîte où les taux augmentent donc c'est assez donc c'est assez problématique pour une boîte qui est dans l'immobilier mais donc si vous investissez dans Realty Income sur le long terme par exemple vous faites la période je sais pas moi 2012-2022 votre capital a fait x2 et non seulement votre capital a fait x2 mais vous avez également 4% qui rentre en dividende donc c'est pour ça que la stratégie à dividende est une assez bonne stratégie et puis vous voyez que cette entreprise qui marche bien voilà au niveau de ses derniers résultats elle a dépassé son bénéfice net par action de 18,86% donc l'idée c'est pas d'acheter Realty Income en 2021 et de la revendre en 2022 si vous faites ça ça veut dire que vous n'êtes pas un investisseur à dividende donc l'argument ne tient pas la route par contre si vous êtes un investisseur de long terme une boîte comme Realty Income ça vous permet effectivement d'avoir votre capital qui s'apprécie et de collecter du revenu donc je vois pas ce qu'il veut prouver en prenant une boîte à dividende sur une période d'un an ça me paraît très bizarre on voit bien que cet investisseur n'est pas mieux loti qu'un autre il est aussi soumis à la volatilité des marchés comme tout le monde finalement les dividendes ne créent pas une espèce de sécurisation de capital voici ah bah si ça dépend ça dépend de qui voici aussi le cours ajusté de l'action Total Energy depuis le 1er janvier 2008 il n'est pas plus stable qu'un autre d'ailleurs même avec des dividendes importants un investissement non mais donc on s'en fiche du fait que le cours ce qui est important c'est que ça s'apprécie sur le long terme et Total Energy c'est un très bon exemple où bah voilà si vous aviez investi je sais pas en 2008 bah vous avez votre vous avez votre capital qui a fait plus de fois 2 et vous avez et vous avez récolté des dividendes de 5 à 7% par an c'est ça le délire c'est ça qui est intéressant donc ils se sont ses propres exemples permettent de le débunker sur Total Energy dividendes pris en compte puisqu'on est sur le cours ajusté n'aurait rien rapporté entre le 1er janvier 2008 et le 1er novembre 2020 les dividendes n'ont pas compensé la chute des cours la croyance selon laquelle les dividendes nous enrichiraient même si les marchés baissent est une fausse croyance puisque ce n'est qu'un transfert encore une fois de votre compte d'investissement vers votre compte espèce j'adore cette idée là ce n'est qu'un transfert mais le point c'est quoi ? le point c'est effectivement que notre investissement nous rapporte parce que la question dans ce cas là c'est qu'est-ce que tu privilégies et si tu me dis je privilégie les actions de croissance on va voir à la fin de cette vidéo pourquoi c'est pourquoi c'est un mauvais pari et bah ça veut dire que la seule manière dont tu espères dégager du revenu ça va être de vendre des parties de ton portefeuille tu vas vouloir vendre tes parties de ton portefeuille et c'est avec les ventes de ces parties de ton portefeuille que tu vas essayer de générer de l'argent c'est ça l'objectif de toute façon l'objectif c'est que tu aies de l'argent et donc l'intérêt de la stratégie à dividendes c'est que tu vas avoir à la fois ton capital qui s'apprécie sans que tu aies à faire grand chose et tu vas avoir ton revenu qui s'apprécie parce qu'il faut bien se dire qu'à un moment ton objectif c'est que ton portefeuille te rapporte quelque chose et si le jour où tu veux commencer à vivre de ton portefeuille c'est un mauvais contexte les marchés se sont crachés tu risques d'avoir rien gagné du tout tu risques d'avoir rien gagné du tout parce que la boîte quand tu vas la vendre tu vas pas faire de plus-value et donc ton investissement n'aura servi à rien donc c'est pas un transfert de l'action de l'entreprise jusqu'à ton voilà vers ton compte en banque non ce qui se passe c'est qu'une action à dividende c'est derrière ça il y a une entreprise qui augmente ses revenus régulièrement donc qui augmente c'est son dividende régulièrement et donc il peut augmenter régulièrement la part de son bénéfice qu'elle nous verse mais ça n'enlève rien au fait que dans le même temps dans une bonne action à dividende sur le long terme le cours de l'action s'apprécie donc on gagne sur les deux terrains alors qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre le dividende est néfaste pour l'investisseur qu'est-ce qu'il veut nous dire là-bas ? en fait le dividende est très souvent néfaste dans la vie réelle les dividendes sont en fait très souvent néfastes pour l'investisseur car ils dégradent votre performance à cause de la fiscalité et des frais et vous allez voir que c'est sûrement pire que ce que vous pensez en effet donc à part sur des actions européennes dans un PEA dans un compte-titre en France et entre nous les investisseurs à dividende qui finissent la plupart du temps par avoir des actions à dividende et donc par investir dans un compte-titre et bien les dividendes sont taxés en général à la flat tax de 30% par conséquent chaque versement d'un dividende qui est déjà neutre financièrement s'accompagne en fait d'une perte sèche de 30% à cause des impôts dessus et entre nous même si vous n'êtes pas fiscalisé à 30% vous n'échapperez pas à l'impôt à la source sur les dividendes donc imaginez un portefeuille versant 4% de dividendes par an si 4% de votre portefeuille est converti annuellement en dividende c'est 30% de ces 4% soit 1,2% de votre portefeuille non mais évidemment mais de toute façon tu payes des impôts avec ton portefeuille d'action de croissance le jour où tu vas vouloir les vendre si tu fais une plus-value si tu fais une plus-value parce que c'est même pas sûr qu'au moment où tu vas les vendre tu auras fait une plus-value tu vas aussi te taper les 30% d'imposition sur le capital donc j'imagine que là où il veut en venir c'est oui mais ton entreprise de croissance elle réinvestit l'argent qu'elle gagne pour sa croissance etc. pour augmenter ta valeur ça c'est théorique parce que souvent les actions de croissance c'est pas du tout ça qui se passe on va en voir des exemples à la fin ce qui va se passer c'est que les actions de croissance elles vont avoir tendance à cramer beaucoup de cash à faire des choix qui sont pas dans l'intérêt des investisseurs et à se rétamer complètement donc non je pense pas que l'impôt ce soit un argument qui est valable ouais on paye des impôts tout le monde paye des impôts et que ce soit des dividendes qui rentrent ou que ce soit dans la plus-value on doit se manger 30% d'imposition mais l'intérêt avec les dividendes c'est que c'est quelque chose qui est lissé t'as ton revenu qui arrive tu payes des impôts t'as ton revenu qui arrive tu payes des impôts et puis à la fin de ta carrière d'investisseur t'as un revenu qui arrive qui est très important et tu payes toujours tes impôts et t'as pas une grosse surprise à un moment où tu veux commencer à vivre tes investissements à te commencer à taper des gros impôts tu t'habitues régulièrement de toute façon les impôts c'est un truc ça me paraît très difficile d'y échapper alors pourquoi les entreprises versent des dividendes je vois le chapitrage de sa vidéo il y a aucun moment il dit ok donc je vous ai montré que la stratégie par dividende c'était pas génial du coup je vous conseille plutôt de faire telle ou telle stratégie quelle stratégie est meilleure dans ce cas là quelle stratégie est meilleure que la stratégie à dividende et donc maintenant pour enfoncer le clou je vais vous montrer quelques exemples donc regardez imaginez que vous écoutiez quelqu'un comme ça et vous vous dites ok les actions à dividende c'est une erreur je vais aller plutôt vers des boîtes de croissance Roku boîte de croissance donc imaginez vous vous faites avoir par un mec comme ça vous vous dites oulala Roku ça va monter en plus c'est super intéressant c'est une boîte qui ne verse pas de dividende donc du coup elle réinvestit tout l'argent pour pouvoir augmenter encore plus le retour aux investisseurs bim voilà Roku boîte de croissance vous investissez dedans je sais pas voilà n'importe quand et aujourd'hui vous êtes dans un dans un de ses cours les plus bas de l'histoire voilà 51 dollars Roku boîte de croissance super intéressant donc ça veut dire que si vous aviez investi dans cette boîte en vous disant stratégie de croissance etc génial ah tiens je vais commencer à vendre cette action pour pouvoir vivre de mon capital etc bah voilà ça veut dire que sur une période vous vous rendez compte vous vous rendez compte depuis l'ouverture elle est la boîte elle est presque retournée à son à sa valeur d'ouverture donc quelqu'un qui se serait dit j'ai une stratégie de croissance vous vous rendez compte comment il se fait arnaquer le ouais changement de paradigme boîte de croissance t'inquiète ça a l'air super j'achète à 400 dollars aujourd'hui ça vaut 50 dollars boîte de croissance investisseur stratégie de croissance dites vous que ça peut aller vers ça le côté ouais mais au moins elle ne détache pas d'argent elle ne fait pas de transfert de valeur le cours de l'action ne baisse pas parce qu'il n'y a pas de détachement de dividende bah voilà ça peut aller vers ça l'intérêt des boîtes à dividende c'est que vous savez ce que vous achetez c'est concret vous avez une boîte qui gagne de l'argent et qui vous verse une part de cet argent vous êtes sur Roku bah vous devez espérer que ça va monter etc et puis vous vous retrouvez souvent avec des boîtes qui retombent retombent très bas et ça peut aller jusqu'à zéro Netflix boîte de croissance génial super cette boîte ne me verse pas de dividende donc ça veut dire qu'ils peuvent réinvestir pour encore améliorer leur croissance c'est génial je ne vois pas le cours de l'action qui baisse le jour du détachement crac voilà Netflix boîte de croissance et il faut vous dire que quand vous êtes comme ça dans une stratégie d'action croissance ce qui se passe c'est que votre portefeuille ne vous rapporte rien voilà votre portefeuille ne vous fait pas rentrer d'argent donc imaginez que vous soyez dans une situation un petit peu tendue et en général quand vous avez une crise économique il y a tout qui va mal il y a tout qui va mal ça veut dire que c'est pas seulement la bourse qui baisse ça veut dire un petit peu comme aujourd'hui vous avez plein de choses qui augmentent vous avez de moins en moins d'argent donc vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir vendre des parties de votre portefeuille pour pouvoir payer des factures etc imaginez vous avez acheté Netflix et encore vous ne l'avez pas acheté au plus haut vous l'avez acheté pour 450 balles la crise économique vous devez vendre vos actions Netflix vous faites deux fois moins alors que si vous avez un portefeuille à dividende au pire vous arrêtez de réinvestir les dividendes et puis vous consommez un petit peu les dividendes que vous recevez c'est une possibilité et en plus le cours des actions que vous avez en portefeuille je vais vous en montrer quelques unes bah ça se crache beaucoup moins pendant les crises qu'une boîte de croissance donc Netflix boîte de croissance magique magnifique Spotify Spotify boîte de croissance c'est pareil qu'est-ce que je suis content d'être investi dans Spotify je suis quelqu'un de vraiment supérieurement intelligent c'est une boîte de croissance donc ils réinvestissent l'argent je sais que les entreprises sont meilleures que moi pour décider où elles doivent allouer leur capital crac voilà Spotify boîte de croissance bah voilà c'est pareil si vous l'aviez acheté là vous vous retrouvez dans la crise mais c'est ça le problème si vous avez un portefeuille qui est constitué avec des actions de croissance bah le risque c'est que vous vous retrouvez dans une période de crise à ne rien pouvoir faire de votre portefeuille votre portefeuille vaut 3-4 fois moins que ce qu'il valait en période de croissance et vous êtes le bec dans l'eau vous êtes le bec dans l'eau et dites vous bien que si vous espérez vous constituer un portefeuille comme ça avec des boîtes de croissance pour pouvoir un jour voilà peut-être pouvoir vendre des parties de votre portefeuille et vivre de ça bah ça se trouve vous aurez fait enfin voilà vous auriez passé une vie dans l'investissement et vous n'aurez rien gagné du tout parce que le jour où vous voudrez vendre des parts de votre portefeuille ne sera peut-être pas un bon moment alors par exemple pour vous donner en comparaison de ces boîtes de croissance regardons la boîte la plus chiante du monde McDonald's regardez McDonald's à comparer avec les courbes que vous venez de voir McDonald's bah voilà c'est une boîte qui vous verse tous les trimestres un dividende c'est une boîte qui augmente son dividende régulièrement là cette année je crois qu'elle a encore augmenté de 10% elle l'avait encore augmenté d'à peu près 10% l'année dernière et là pendant cette période de crise imaginez vous êtes en période de crise vous traversez une grosse crise comme ça vous avez absolument besoin de vendre des parties de votre portefeuille bah vous vendez votre McDonald's au plus haut voilà on est dans la crise et McDonald's est au plus haut à comparer donc avec les boîtes de croissance et en plus tout au long de l'appréciation du capital vous avez collecté des revenus vous avez collecté des revenus que vous avez pu réinvestir donc voilà je ne comprends pas qu'on puisse ressortir cet argument du type oui le détachement fait mécaniquement baisser le cours de l'action bah voilà elle vous rapporte du fric du fric concret pas du fric t'inquiète un jour tu vas me vendre ça va te rapporter de l'argent non ça vous rapporte du fric régulièrement et donc même au pire vous pouvez vous amuser à switcher moi récemment ce que j'ai fait c'est que Arthur Daniels Midland ça ça fait partie des boîtes que j'ai dans mon portefeuille et pendant cette crise elle a commencé à taper ses plus hauts bah moi qu'est-ce que je fais dans cette crise c'est que je vends un petit peu au plus haut j'ai vendu la moitié de ma position d'Arthur Daniels Midland sur un de mes portefeuilles pour pouvoir faire j'ai fait une plus-value de 100% sur cette action à dividende donc c'est une boîte à dividende c'est pas une boîte de croissance j'ai fait 100% sur cette boîte et donc j'en ai revendu la moitié et ça m'a permis d'investir dans un ETF qui verse des dividendes assez élevés de l'acheter à un très bon prix et d'augmenter mon revenu donc à comparer encore une fois avec Netflix Spotify Roku toutes les boîtes de croissance toutes les boîtes de croissance Adobe enfin ce que vous voulez les boîtes de croissance qui se rétament pendant les crises quand vous avez des boîtes à dividendes vous avez le meilleur des deux mondes pendant les crises non seulement vous avez du revenu donc si vous voulez vous pouvez renforcer vos positions et avoir un meilleur rendement mais vous allez en avoir certaines qui parce que c'est des valeurs refuge tellement cartonnés que vous pourrez décider d'en vendre pour avoir du cash et pour acheter au plus bas d'autres positions donc encore une fois dividendes versus croissance vous voyez que la croissance elle n'est pas là où on croit dernier exemple Apple voilà vous avez Apple c'est une boîte de croissance mais qui verse des dividendes tout ça pour vous dire que moi les seules boîtes de croissance que j'ai dans mon portefeuille c'est quand même des boîtes qui versent des dividendes à part peut-être Google parce que vu qu'elles versent des dividendes je sais que elle est plus saine financièrement qu'elle fait des bénéfices et donc c'est du concret parce qu'une boîte qui vous dit t'inquiète je suis rentable mais vous voyez jamais la couleur du cash ça peut être un piège sur le long terme donc non les dividendes ne vous rendront pas riche ce qui vous rend riche c'est de gagner de l'argent par vos connaissances et vos compétences mais non je ne crois pas qu'il y ait une stratégie plus intelligente plus rentable quand on décide d'investir que la stratégie à dividendes et tous les arguments qu'on avance du type oui mais il y a la fiscalité oui mais en fait c'est pas vraiment un revenu c'est de l'argent qui est détaché de blablabla les actions à dividendes ont tendance à performer mieux que les autres types d'actions sur le long terme et en même temps que votre capital s'apprécie elle vous verse de l'argent ce qui vous permet d'avoir un revenu passif qui augmente et l'objectif de l'investissement au bout d'un moment c'est d'avoir du revenu et si vous tablez sur le fait que vous allez vendre un moment pour pouvoir encaisser ce revenu vous vous exposez à de grosses déconvenues comme on l'a vu avec les boîtes de croissance du type Netflix Spotify ou Roycou et voilà pour ce petit commentaire de la vidéo de Mathieu Louvet je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle oui effectivement Mathieu Louvet donc s'il veut me répondre avec grand plaisir et donc j'y demanderai de nous dire quelle stratégie il recommande comme une meilleure stratégie que l'investissement dans les dividendes et là je pense qu'on apprendra des choses là je pense que ce sera très intéressant parce que jusqu'à présent les débunkages de la stratégie à dividendes ne m'ont jamais vraiment convaincu et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte prenez bien soin de vous et à très vite et à très vite